La coordination régionale du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire de l'Anubitiassa était en meeting le dimanche 6 mars dernier dans les sous-préfectures d'Atobrou et de Grand-Maurier. Nen d'Ombolo et Fleur Akembo, les deux fers de lance du parti de Laurent Gbagbo dans la région de l'Anubitiassa ne veulent à en aucun se laisser surprendre à un hain des prochaines élections locales. Dimanche 6 juin dernier, ils ont tous deux animé un meeting de remobilisation en prélude de ces deux scrutins. S'exprimant en langue locale, l'ancien président du conseil régional de l'Anubitiassa a d'entrée expliqué aux populations la nouvelle vision politique de son mentor Laurent Gbagbo à travers la création de ce nouvel instrument politique qu'est le Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Laquelle vision, a-t-il révélé, tourne autour de l'unité et de la reconnaissance de la souveraineté des peuples africains ? J'invite la population d'Achebeauville à se préparer à accorder tous les futurs postes électifs aux prochaines élections municipales et régionales dans l'Anubitiassa. Le député d'Achebeauville, sous préfecture, a ensuite invité le peuple abbé à se préparer à accorder une victoire écrasante aux candidats du PPA6 lors des municipales et régionales, en attendant la prochaine présidentielle. PDC-RDA et PPA6 unis pour les prochaines batailles avant lui, Fleur Akembo, a fait cas de son optimisme quant aux prochaines victoires du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire. Lire aussi législative 2021, Fleur Akembo tape sur le Conseil constitutionnel et de conclure en ces termes, pour les élections locales 2023 à Achebeauville, le PPA6 et le PDC-RDA sont unis pour la bataille de la restauration de la dignité de ce peuple. Les visites d'autres contrées de la région sont déjà programmées. A Atobrou comme à Grand-Maurie, il est à souligner la présence d'une très forte délégation du PEDC-RDA et de cadres PPA6 originaires d'Achebeauville.